Donc, nous sommes réunis pour écouter une conférence de M. Franck Delorme, qui est historien de l'architecture et attaché de conservation à la cité de l'architecture. Alors, M. Franck Delorme n'est pas un inconnu pour vous, puisqu'il a eu l'occasion, d'une part en 2010, déjà, de nous faire une conférence sur le célèbre immeuble Pendic, un de l'Odéon, les plus anciens dans le souverain. Rue Danton, pardon, Rue Danton, oui, j'ai dit Rue Danton, en rue, Rue Danton, excusez-moi. C'est un immeuble en béton armé, en premier, et donc c'est une conférence qui était tout à fait intéressante. Et puis, il nous avait aussi fait une conférence l'année suivante sur l'hôtel du Tessier. Donc, deux grandes architectures du 19e siècle. Alors, il nous avait promis à l'époque de continuer à nous faire des conférences aussi passionnantes, mais il y a eu le bruit, l'hyperterruption, et parce que l'arrondissement a un bâtonnement de crédit, mais il a été occupé par des choses plus importantes pour lui, c'est-à-dire poursuivre ses recherches et pour obtenir le titre de docteur S.L.F., pendant 8 ans de l'art, bien entendu. Et puis, dans ses fonctions administratives de conservation et de conservation, il a été chargé du transfert des fonds d'archives architecturaux pour se courir dispersés dans un certain nombre de vues et d'établissements. Il a été chargé de les regrouper dans de nouveaux locaux, de nouveaux alérgés à la conservation des archives, de grands archipètes, etc., boulevard mai. Et donc, là, il y a d'ailleurs une position de conservation, aussi de concentration pour les personnes qui sont intéressées dans l'histoire de l'archive. Récemment, au début de l'année, nous avons promis dans l'Institut qu'il a relu et l'écrit du ministère de la Culture et l'article pour l'intéressement. Il a écrit sur l'architecture de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, donc vous voyez que c'est l'Égypte, sixième engrangement, l'îme de Paris, et qui est un modèle de nouvelle conception de justice en France après la seconde guerre mondiale et du renouvellement de l'architecture judiciaire. Donc, dès aujourd'hui, le voilà que vous parlez-nous et vous vous parlez d'un sujet, ce n'est que le début, nous aurons trois, deux, bien, ici, nos conférences dans l'avenir, mais sur notre cher arrondissement, vous nous exposez des architectures universitaires de 19e au 18e siècle. Et vous n'avez que de vous parler, et je vous passe la parole et le siège. Merci, monsieur Delmas. Bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je remercie la Société historique du sixième arrondissement de m'avoir effectivement très aimablement relancé pour proposer des sujets. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, des architectures universitaires dans votre arrondissement, puisque peut-être certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous le savent, parce que d'ailleurs, ils y ont participé, il y a eu quelques années, en fait, des études universitaires, des journées d'études, des colloques autour de l'architecture universitaire à Paris et plus largement en France. Et à cette occasion-là, on a découvert le riche patrimoine aussi bien ancien en matière universitaire, donc des 18e, 19e siècles, mais aussi celui du 20e siècle, notamment né de l'éclatement de l'Université de Paris en diverses universités spécialisées avec différentes disciplines. Et moi, j'avais eu l'occasion lors d'une journée d'études de parler des premiers bâtiments de la Faculté des sciences de Jussieu, mais effectivement, je me suis assez vite rendu compte que le cinquième arrondissement n'avait pas le, comment dire, le monopole des architectures universitaires et que les architectures universitaires étaient présentes dans le sixième arrondissement de manière aussi ancienne que dans le cinquième arrondissement. En réalité, j'ai un petit peu élargi mon propos chronologiquement puisque je vais commencer au 18e siècle parce qu'en fait, dès le 18e siècle, et même avant, il y a des architectures universitaires, des bâtiments universitaires très prestigieux dans le sixième arrondissement. Je remercie d'ailleurs Christian Cheraillet qui a eu l'amabilité de me transmettre des fichiers de meilleure qualité que j'avais, ce qui fait que ça a considérablement enrichi l'iconographie et la qualité d'iconographie de mon diaporama. Alors, en fait, je vais faire un propos en trois temps. Le premier temps, ça sera celui consacré au palais universitaire parce que le palais, en fait, c'est un terme en architecture qu'on utilise au 19e siècle comme on utilise le terme hôtel pour qualifier des types de bâtiments et pour les palais ou le deviner des bâtiments prestigieux. Le deuxième temps sera consacré aux nouvelles facultés quand l'université ou les écoles ne deviennent en fait des facultés, c'est-à-dire des lieux scientifiques de recherche et aussi d'application. Et puis ensuite, je concentrerai mon propos, mon dernier point, sur les écoles supérieures. Je dois dire qu'en fait, ces regroupements, ils ne sont pas toujours évidents à faire. Donc, ne m'en veuillez pas, je vais faire des catégories un peu arbitraires. Alors, les palais universitaires, on en a plusieurs dans le sixième arrondissement et notamment le sixième arrondissement, vous le savez, est consacré à l'étude et à l'enseignement de la médecine et de la pharmacie. Et en fait, ça date de bien avant l'école de médecine que vous connaissez tous. Il y avait à présent dans le sixième arrondissement, parce qu'il n'était pas encore le sixième arrondissement, mais le quartier en fait de l'école de médecine, il y avait la présence en fait d'un établissement qui s'appelait l'école de chirurgie. Et l'école de chirurgie, il y a des encore présentes architecturalement, physiquement, puisque vous connaissez certainement, c'est l'ancien amphithéâtre 5 hommes, donc qui était l'amphithéâtre, le lieu principal d'enseignement de cette école de chirurgie. Et c'est un exemple typique de ces amphithéâtres d'anatomie, de dissection, de chirurgie, etc. C'est vraiment l'élément principal de l'enseignement de la médecine, puisque c'est l'enseignement pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend la médecine, les sciences médicales, par la dissection, par l'observation des corps, etc. Donc, nous avons ces amphithéâtres de médecine. Un des plus célèbres en France, c'est celui de l'école de Montpellier, qui, avec Paris et avec Bordeaux, notamment, sont les trois ancêtres des écoles de médecine en France. L'amphithéâtre 5 hommes, c'est un bâtiment très important. Il est construit par deux architectes, Charles et Louis Joubert, donc deux frères, en 1694. Et on lui donne, en fait, un caractère très officiel, avec une architecture donc très classique. Et notamment, en fait, on lui donne une entrée sur la rue, qui est ce grand portail, rue de l'école de médecine, où, en fait, on a deux statues, deux victoires, qui sonnent les trompettes de la renommée de la médecine et de la renommée de l'école de médecine de Paris. Donc, un programme très officiel, auquel on donne un caractère très monumental et très orné. cette école de chirurgie à l'ouverture de l'école de médecine va changer de destination, de fonction. Et là, je fais un petit saut dans le temps. Et en fait, vous savez certainement que cette ancienne école de chirurgie est devenue plus tard par le siège de l'école royale gratuite de dessin sous Louis XV, lorsque l'école de médecine est construite et donc que l'école de chirurgie déménage dans ses nouveaux locaux. Donc, on lui donne en fait cette école de dessin. Elle est créée dans l'arrondissement plutôt rue Saint-André et des arts par le peintre Jean-Jacques Bachelier en 1766. Et en 1765, elle est transférée dans les locaux de l'école de chirurgie. Et on voit sur le linteau de l'entrée de cette école de dessin, donc une nouvelle entrée qu'on crée à cette époque-là pour cette nouvelle école, ce nouvel établissement, donc les disciplines qui y sont enseignées. Vous avez la date de 1767 qui en fait correspond à l'ouverture de l'école de dessin rue Saint-André des Arts, ensuite transférée rue de l'école de médecine en 1775. Et plus tard, au XIXe siècle, en 1835, on l'agrandit du côté de la rue Racine par une annexe, par une extension à laquelle on donne aussi un caractère particulier particulier puisqu'on a ici l'étage, le niveau haut de ce bâtiment avec un schéma qu'on va retrouver dans de nombreux bâtiments universitaires. C'est travé, séparé par des colonnes ou par des pilastres et éclairé par deux types de fenêtres, des fenêtres étroites en bas qui notamment sont destinées à donner un petit peu de jour à la partie bibliothèque et au-dessus en fait des ouvertures qui elles éclairent soit une salle de lecture soit une salle d'enseignement. Et en fait cette école royale spéciale de dessin est, vous le savez peut-être, l'ancêtre de l'École nationale des arts décoratifs qui malheureusement à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, va quitter l'arrondissement pour aller dans le cinquième arrondissement rue du Humeur. Donc je vous l'ai dit en fait en 1775 on édifie l'École de médecine donc on est sous Louis XV, c'est un programme prestigieux, il faut redonner à l'enseignement de la médecine des locaux adaptés et digne de l'importance de cet enseignement et de l'importance de l'enseignement de la médecine dans l'académie, enfin ce qui est l'ancêtre de l'Académie de Paris, je vous ai parlé de Bordeaux, Montpellier, Paris, il y a vraiment une rivalité en fait entre ces écoles et l'école parisienne bien évidemment essaye d'avoir d'une part par la volonté royale essaye d'avoir la première place en fait dans cet enseignement de la médecine. Donc on confie en 1769 à l'architecte Jacques Gondouin de Folleville le projet de la construction de cette école de médecine et Jacques Gondouin va dessiner là, va concevoir là un bâtiment très officiel avec qui marque notamment le passage en architecture au style néoclassique, au néoclassicisme. On est à la fin du règne de Louis XV et en fait l'architecture se retrouve en fait un caractère beaucoup plus antique et donc l'école de médecine est un bâtiment qui incarne véritablement ce changement architectural, ce changement stylistique architectural et c'est un bâtiment qui marque tout de suite les esprits à tel point qu'il est immédiatement reproduit, peint, représenté et même en chantier puisqu'en fait en 1773 en plein chantier de construction, Hubert Robert en fait en fait une représentation et c'est assez intéressant si vous connaissez le travail d'Hubert Robert, quand on regarde son tableau de l'école de médecine en chantier, en fait on a l'impression de voir une ruine, de voir vraiment les ruines soit réelles soit imaginaires qu'Hubert Robert peint, il peint des paysages mais il peint aussi beaucoup de paysages de ruines réelles ou imaginaires depuis notamment son séjour à Rome. L'architecte Jacques Gondouin de Folville dessine un bâtiment où on voit que l'amphithéâtre tient toujours la première place et toujours au centre de l'enseignement et il est tellement au centre de l'enseignement qu'il est au centre de l'école de ce nouvel établissement et qu'il est vraiment affiché dès qu'on rentre dans l'école on voit qu'en fait on rentre dans l'école par un portique une double colonale qui libère la vue vers la cour donc de la rue en fait on a la vue directe sur le grand portique qui précède l'amphithéâtre et on a ici en fait Jacques Gondouin de Folville compose une façade très intéressante puisqu'on a à la fois cette colonnade double colonnade ouverte qui supporte l'étage du bâtiment c'est une figure qu'on retrouve par exemple à l'hôtel de ville de Bordeaux ancien et évêché où on a aussi une colonnade comme ça qui sépare la cour mais on voit aussi que dans cette colonnade il insère une sorte d'arc de triomphe que l'on voit ici avec ce portail en plein cintre cantonné de ces deux pylônes et surmonté d'un bas-relief sur lequel je reviendrai juste après donc on voit l'amphithéâtre qui occupe la place centrale qui est visible dès la rue avant même que l'on pénètre dans la cour et cet amphithéâtre il est précédé d'un péristyle d'un portique à colonne corantienne et surmonté d'un fonton donc on a la représentation du temple de la science du temple de l'enseignement de la médecine le temple du savoir cet amphithéâtre il a toutes les caractéristiques des amphithéâtres universitaires que l'on aura après et il garde aussi le principe de l'amphithéâtre de dissection ou d'anatomie avec ses gradins très élevés couverts ici on est sur une demi-rotonde un demi-cylindre et une demi-coupole on a ici représenté de manière un peu idéale le jour vertical qui permet d'éclairer le bureau du professeur ou la table de dissection et puis on a ce caractère monumental et antique qui est donné notamment à la coupole qui couvre l'amphithéâtre avec ce réseau de caissons le bâtiment fait l'objet d'un programme décoratif très important avec notamment de l'intervention du sculpteur Pierre-François Bérullier qui est l'auteur du bas-relief qui couronne qui surmonte l'entrée de l'école qui est à l'origine le génie des arts qui présente au roi le plan de l'édifice qui devient après la révolution la bienfaisance accordant des privilèges à la chirurgie suivie de la vigilance et de la prudence il signe aussi le même artiste signe aussi le fronton la sculpture du fronton du portique de l'amphithéâtre où là on a la théorie et la pratique se donnant la main sur un hôtel on a plus tard en 1857 avant même que l'on agrandisse l'école on a l'installation d'une statue comme le Laurent Xavier Bichat par David d'Angers et on a aussi à la fin du 19ème siècle à la place d'une peinture on a cette peinture du peintre Urbain Bourgeois sur le au-dessus du 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 bureau de la chaire de l'amphithéâtre donc l'histoire de la médecine et des grands médecins Urbain Bourgeois je fais un petit aparté Urbain Bourgeois il est important pour le 6ème arrondissement puisqu'en fait il donne il est l'auteur du plafond si je ne m'abuse qui est au-dessus de nos têtes ce plafond avec ses trois allégories de la liberté de l'égalité et de la fraternité et dont les esquisses sont au musée du petit palais l'école de médecine fait l'objet d'un agrandissement à la fin du 19ème siècle un agrandissement considérable puisqu'en fait j'ai une flèche ah oui la souris oui c'est bon ça marche merci d'un agrandissement considérable puisqu'en fait on a le le percement du boulevard Saint-Germain l'école de médecine les bâtiments originels se trouvant ici donc l'amphithéâtre avec ses deux ailes et le bâtiment de clôture sur la rue et Léon Ginat est chargé en fait d'un agrandissement au moment où l'école de médecine devient faculté de médecine l'agrandissement prévoit en fait l'extension sur tout l'îlot entre l'école de médecine et le boulevard Saint-Germain avec notamment le bâtiment le plus important ici sur lequel je vais revenir tout de suite après et de l'autre côté de l'école de médecine sur l'enclos de l'ancien couvent des Cordeliers tous ces bâtiments-là sur la rue Racine la rue la rue oui la rue M. le Prince exactement j'avais un trou de mémoire et Léon Ginat vous le connaissez bien ici dans le sixième arrondissement puisqu'il est l'auteur en fait de l'église Notre-Dame-des-Champs de il est de l'église Notre-Dame-des-Champs et de la mairie de l'agrandissement de la mairie du sixième arrondissement voilà c'est ce que je cherchais et puis à Paris il est notamment l'auteur du célèbre palier Galliera près de Yéna la partie la plus importante de de l'agrandissement de l'école de médecine c'est le bâtiment sur le boulevard Saint-Germain qui est là un archétype des palais universitaires du 19ème siècle on a un bâtiment un corps de bâtiment principal avec deux ailes et donc là en plus les ailes vont être en retour sur les sur les rues latérales et c'est vraiment un archétype des palais universitaires puisqu'on a un état un niveau de sous-vassement dans lequel est percée la porte d'entrée qui va devenir donc une seconde entrée pour l'école de médecine et à l'étage on a cet étage où on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure à l'agrandissement de l'école royale de dessin c'est en fait l'étage de la bibliothèque et la plupart des palais universitaires que ça soit les sciences les lettres le droit etc. du 19ème siècle vont souvent avoir cette disposition cette composition avec un sous-bassement avec un hall d'entrée etc. et au-dessus la bibliothèque on voit la bibliothèque rythmée par ces demi-colonnes ioniques entre lesquelles s'ouvrent des grandes baies pour éclairer la salle de lecture au-dessus d'allèges pleines avec une toute petite ouverture on la distingue ici qui est fait pour éclairer les rayonnages de livres qui sont sous les fenêtres ça on va retrouver ça à Bordeaux à Grenoble à Marseille dans tous les palais universitaires de cette période donc voilà cette grande bibliothèque alors on note une petite chose intéressante si la photo est un peu large mais voyez les colonnes ioniques et les baies de la bibliothèque qui sont partagées en deux par des petites colonnes où là en fait on a des colonnes qui sont plutôt avec des chapiteaux plutôt des chapiteaux accrochés donc plutôt là une référence moyen-âgeuse certainement on le verra après certainement référence en fait à l'université de Paris qui a ses origines au Moyen-Âge la porte d'entrée de cette nouvelle faculté fait l'objet d'un traitement décoratif et sculpté avec ces deux figures de cariatides représentant la médecine et l'architecture et la chirurgie par le sculpteur Gustave Croque Gustave Croque on le retrouve ici encore une fois à la mairie du sixième arrondissement comme on trouve Urbain-Bourgeois avec cette statue ce groupe sculpté du combat du centaure avec un lapitre 1900 L'autre partie importante dans l'école de médecine et la faculté de médecine c'est bien évidemment le musée d'histoire de la médecine aménagé en 1905 dans l'autre partie de l'agrandissement de l'école de médecine donc de l'autre côté de la rue de l'école de médecine qui est l'école pratique on a d'un côté l'école de théorie avec la bibliothèque et de l'autre côté de la rue on a donc l'école pratique de médecine qui vous le voyez est vraiment énorme puisqu'elle va occuper tout cet ancien emplacement cet ancien enclos du couvent des Cordeliers donc il reste seulement en fait le le réfectoire de ce couvent un autre un autre un autre élément sculpté décoratif c'est ce monument à la mémoire des 1800 médecins morts pour la patrie du sculpteur Alexandre Blanchon donc à à l'issue de la première guerre mondiale je fais un petit aparté ce n'est pas un bâtiment universitaire au sens strict du terme mais l'importance de la médecine dans le sixième arrondissement je ne pouvais pas ne pas parler en fait du nouveau siège de l'école de médecine qui s'appelle à l'époque l'hôtel de l'académie de médecine comment on va avoir l'hôtel de la société des ingénieurs etc comme le palais et le palais universitaire l'hôtel va être vraiment le lieu officiel des sociétés professionnelles ici on a l'académie de médecine qui avant était près de Saint-Germain-des-Prés rue des Saint-Père des ménages et en 1902 l'architecte Justin Rocher construit donc cet hôtel de l'académie de médecine rue Bonaparte juste à côté de l'école des Beaux-Arts dont je parlerai tout à l'heure on retrouve aussi un élément très important dans ces hôtels de l'académie de médecine c'est l'emplacement de la salle des séances qui est un peu le même le même statut et le même emplacement que l'amphithéâtre à l'intérieur de l'école de médecine ou de la faculté de médecine c'est vraiment le lieu où s'assemblent les membres pour lire les 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 comptes rendus pour prendre les décisions votées etc donc c'est vraiment l'élément important d'assembler des représentants de la profession de médecine voilà juste des petits aperçus de cette de cette académie de médecine le le second palais universitaire lui il est plus récent que celui de l'école de médecine c'est celui de l'école de pharmacie l'école de pharmacie est créée en 1903 rue de l'arbalète dans le cinquième arrondissement donc on voit que les établissements passent d'un arrondissement à l'autre sans arrêt et donc l'école de pharmacie s'installe dans le sixième arrondissement en 1876 son le transfert est décidé en 1864 et on est en charge en 1876 l'architecte Charles Lenné l'auteur du lycée Jansson Sailly du projet de l'école de pharmacie qui lui va s'installer qui elle pardon va s'installer dans un autre enclos religieux enfin sur l'emplacement d'un autre établissement religieux qui est le couvent des Chartreux au nord au sud pardon du Luxembourg et le long de l'avenue de l'observatoire pareil ici on profite en fait du percement d'une nouvelle artère pour installer des établissements et des institutions on a donc le lycée le lycée Montaigne merci l'école de pharmacie et on aura plus tard l'école coloniale dont je parlerai tout à l'heure j'espère que j'aurai le temps Charles Lenné va donc créer comme Gondouin un projeté cette nouvelle école et lui en fait dès l'origine il projette à la fois les bâtiments pour l'enseignement théorique et l'enseignement de pratique l'enseignement pratique et l'installation sur une partie de l'ancienne pépinière du Luxembourg est importante puisque avec l'école de pharmacie il y a inévitablement le jardin botanique et Charles Lenné va composer son plan de telle manière que l'enseignement de théorie va prendre place sur l'avenue de l'observatoire et l'enseignement de pratique va prendre place sur une aile qui est parallèle au lycée Montaigne et cette aile placée au nord va protéger en fait le jardin botanique qui s'étend sur le reste du terrain voici les élévations du bâtiment principal sur l'avenue de l'observatoire ici le bâtiment la façade sur l'avenue et de l'autre côté la façade sur le jardin avec les deux amphithéâtres là pareil que Léon Ginin à l'école de médecine Charles Lenné fait ici véritablement un palais universitaire on retrouve la même disposition des élévations avec le sous-bassement la partie centrale avec l'entrée qui va donner accès au hall et puis on voit ici la partie supérieure avec toujours ce traitement de grandes baies séparées ici traitées ici de manière en manière d'arcade mais avec toujours la partie supérieure vitrée et la partie inférieure la neige pleine ici c'est très intéressant Charles Lenné entoure la cour d'honneur d'une galerie qui ressemble fait beaucoup penser non seulement au cloître mais également à l'architecture scolaire de l'époque et notamment l'architecture des grands lycées où on a toujours ces grands lycées avec ces grandes cours et ces galeries préaux qui entourent ces cours donc ici on a un mix entre le palais universitaire entre l'architecture universitaire et l'architecture scolaire ici une vue à l'origine donc côté jardin botanique avec les serres dont on dit qu'elles sont d'Effel qui sont une construction des ateliers Effel donc les deux amphithéâtres et puis l'aile de l'enseignement pratique voilà une autre vue où on voit effectivement qu'on retrouve dans l'élévation de la partie enseignement pratique vraiment l'architecture rationaliste qu'on trouve dans l'architecture scolaire de l'époque par exemple les bâtiments de Vaudremer ou de les grands lycées construits par Vaudremer ou construits par Charles Lecoeur Ici le laboratoire de botanique de l'école de pharmacie construite par l'élève de Charles Lenné Maurice Dauphin en 1894 et pareil que pour l'école la faculté de médecine de Léon Ginin et de l'école de médecine de Gondoy les bâtiments font bien évidemment l'objet d'un programme décoratif iconographique sculpté peint etc et ici à l'école de pharmacie il est particulièrement riche il commence par deux statues de Parmentier et de Vauclin par le sculpteur Pierre Hébert ce sont des en fait ce sont des bronzes ce sont des bronzes et Pierre Hébert est l'auteur d'autres sculptures officielles et notamment des sculptures de la cour Napoléon au Louvre et de l'aile sur la rue de Rivoli on reconstitue dans cette école de pharmacie la salle des actes de l'ancienne école rue de l'Arvalet quand je dis on la reconstitue on lui donne le même caractère mais avec beaucoup plus d'ampleur et notamment ce qu'on retrouve beaucoup dans les écoles de médecine dans les écoles de pharmacie c'est les portraits des maîtres pharmaciens des maîtres apothicaires et des grands pharmaciens de l'histoire Le programme décoratif et notamment iconographique ça commence en fait il se déroule des années 1870 jusqu'au XXe siècle on commence par les peintures du hall d'Albert Bénard avec différents sujets notamment l'exclusion de botanique etc donc ce sont si je m'abuse des toiles marouflées en fait sur les murs du hall et le peintre Émile Hirsch signe plusieurs vitraux eux malheureusement un peu moins bien conservés que les peintures d'Albert Bénard et un vitrail qui a maintenant été coupé en partie occulté qui est Lavoisier dans son laboratoire et ici Laurent Ducieux faisant replanter le jardin de botanique donc on a des vitraux qui sont à la limite en fait entre le vitrail archéologique et le vitrail moderne avec un essai de retrouver en fait les techniques anciennes de vitrail mais avec des vitraux qui prennent des éléments à la fois dans les vitraux anciens dans les vitraux plus récents notamment les vitraux renaissance et classiques avec toutes ces frises ornementales qui entourent les représentations plus tard dans les années 1930 en 1937 on a une commande du ministre Jean Zé pour Marcel Grosmer pour de nouvelles peintures il y en a cinq en tout si je me souviens bien et puis on a installé restant dans pendant les années 2000 cette sculpture de François Staly installée en 1962 à l'origine dans le jardin Bottex donc on l'a mis à l'abri à l'intérieur des bâtiments et puis plus récemment en 2000 en 2017 je crois non 2017 c'est après excusez-moi j'essaye de faire sans mes notes quoi allez puis en non c'est en 1947 pardon on commande au peintre Jacques Despierres d'autres peintures qui à l'origine prennent place dans le dans un des amphithéâtres donc on a à gauche la mesure du métabolisme et à droite de nouveau la voisier la voisier étant pour la pharmacie une figure incontournable et largement médiatisée on dirait aujourd'hui en 1967 on construit dans le dans le jardin au dos des des amphithéâtres on construit de nouveaux laboratoires pour l'école de pharmacie qui sont construits par l'architecte Pierre Sirvin en 1966 1967 ici on a une architecture tout à fait intéressante puisqu'elle est elle est vraiment l'archétype des bâtiments de cette époque-là et notamment les bâtiments universitaires avec l'usage du béton armé pour la structure mais toujours en gardant cette composition architecturale en travée avec ces travées qui cette fois-ci sont complètement ouvertes complètement vitrées et la dernière la dernière commande la commande une des commandes les plus récentes en termes décoratifs décoratifs c'est cette peinture il y a deux peintures d'Yves Milkan dans cette faculté de pharmacie dont une représente le réseau neuronal je suis désolé je ne peux pas m'étendre sur les sur les biographies des artistes à chaque fois c'est bien dommage la deuxième partie de mon propos c'est sur les nouvelles facultés vous avez vu que l'école de pharmacie l'école de médecine au XXe siècle on les transforme elles deviennent les écoles les facultés de médecine et les facultés de pharmacie et effectivement on va construire à partir du début du XXe siècle dans l'entre-deux-guerres on va construire de nouveaux bâtiments universitaires dans le 6e arrondissement certains ont un lien avec les les bâtiments précédents mais pas tous un qui n'a pas de de rapport avec les bâtiments précédents c'est l'Institut d'art et d'archéologie élevé rue Michelet par l'architecte Paul Dicot là on transfère de la Sorbonne l'enseignement d'histoire de l'art et d'archéologie toutes les disciplines étant à l'étroit dans la Sorbonne on leur cherche à partir de l'entre-deux-guerres on leur cherche de nouveaux locaux et quand on les trouve pas dans des bâtiments existants on en construit spécialement pour eux et Paul Dicot est chargé en 1924 de la construction de cet institut d'art et d'archéologie et il va faire là une oeuvre tout à fait unique et exceptionnelle puisque c'est la première fois que l'on construit un bâtiment universitaire dédié à l'enseignement de l'histoire de l'art l'histoire de l'art étant une une discipline récente née au 19e siècle et qui prend vraiment son essor à la fin du 19e siècle début du 20e siècle cet institut d'art et d'archéologie il a notamment pour fonction d'habilité bien évidemment l'enseignement mais aussi la bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie et notamment les collections rassemblées la bibliothèque rassemblée par le couturier Jacques Doucet qui la bibliothèque et les collections et les archives de Jacques Doucet vraiment représentant vraiment le cœur des ressources en fait des richesses de l'institut d'art et d'archéologie la bibliothèque Jacques Doucet maintenant est à la bibliothèque richelieu de l'INHA donc dans l'ancienne salle de la Moustre enfin dans la salle de la Moustre Paul Bigot va faire ici une création assez particulière stylistiquement assez difficile à qualifier Paul Bigot c'est lui-même un archéologue c'est un prix de Rome il a séjourné à Rome il a séjourné en Italie il a fait des instursions en Grèce etc et en fait il va faire ici un bâtiment très particulier avec des références mélangées et qui en fait procède à la fois du palais lénitien de l'architecture assyrienne babylonienne c'est assez particulier en fait et l'extérieur est très orné alors que l'intérieur lui va être plutôt assez dépouillé avec des références comme on voit ici des petites références ici par exemple ces deux chapiteaux qui peuvent évoquer les chapiteaux des cloîtres médiévaux et notamment des cloîtres cisterciens juste après je vous parlerai du programme décoratif extérieur ici on a des grilles les grilles d'entrée et les grilles qui ceinturent la cour vitrée de l'institut de Raymond Sub le programme décoratif il est essentiellement concentré à l'extérieur et sur un point bien particulier qui est le sous-bassement avec cette frise qui court tout au long des trois façades de l'institut et qui est une frise en grès flammé dont même en consultant les ouvrages et notamment un ouvrage qui a été écrit au début des années 2000 sur l'histoire de l'institut d'archéologie je n'ai pas bien compris par qui cette frise avait été réalisée il y a des panneaux qui sont réalisés par la manufacture de Sèvres d'autres par une entreprise en tout cas l'auteur des figures c'est Paul Bigot qui les a choisis en fait dans des relevés et en fait ces figures sont des moulages de sculptures anciennes de sculptures égyptiennes de sculptures assyriennes de sculptures grecques de sculptures romaines de sculptures khmer etc. et en fait cette frise symbolise l'ouverture de l'histoire de l'art aux périodes anciennes et notamment aux autres continents on voit l'histoire de l'art qui n'est plus simplement une histoire européenne mais qui devient une histoire mondiale et qui s'intéresse qui porte son regard vers d'autres contrées que seulement l'Europe et la frise de Paul Bigot composée par Paul Bigot l'incarne véritablement la deuxième faculté construite dans le sixième arrondissement c'est je pense que vous la connaissez tous c'est la faculté de médecine puisque dès le moment de la décision de la construction de cette faculté elle a fait couler beaucoup d'encre puisque c'est un bâtiment qui je dirais détonne très fortement dans son environnement on est rue des Saint-Pères tout près de Saint-Germain-des-Prés cette faculté elle prend la place d'un établissement sur lequel je ne vais pas m'apesantir parce qu'il me semble que la dernière ou une des dernières conférences avait pour sujet l'hôpital de la Charité donc on voit cette faculté qui a un peu à l'image des établissements précédents vient prendre la place d'un bâtiment antérieur et un bâtiment ancien donc l'ancien hôpital de la Charité et donc un des éléments remarquables était ce portail d'entrée édifié rue Jacob immortalisé ici par Eugène Adjé portail construit par l'architecte Robert de Cotte en 1732 si je me souviens bien encadré de ces deux ailes de bâtiments voilà et une vue ancienne un tableau d'Hermini vaterno conservé au musée carnavelé qui voilà qui garde le souvenir en fait d'une des cours de cet hôpital de la Charité j'ai fait une erreur parce que je vous ai parlé de Robert de Cotte c'est pas du tout Robert de Cotte c'est Jacques-Denis Antoine excusez-moi pour l'erreur donc voilà un plan de l'ancien de l'ancien de l'ancien hôpital de la Charité merci qui est intégralement détruit pour faire place à la faculté sauf la chapelle qui est devenue la cathédrale ukrainienne exactement dont vous a parlé le conférencier précédent et qui abritait en fait l'académie de médecine avant qu'elle déménage dans son nouvel hôtel dont je vous ai parlé juste avant donc cette faculté de médecine le projet fait couler beaucoup d'encre parce qu'en fait finalement c'est un bâtiment qui n'aurait pas dû être élevé ici parce qu'en fait le terrain est beaucoup trop petit par rapport au programme donc en fait les architectes ont été obligés de construire un bâtiment très haut qu'ils ont dû percer en fait de plusieurs cours grosso modo c'est un double peigne avec une arête centrale et des ailes de part et d'autre enfin des blocs de part et d'autre ce sont les mêmes architectes en fait qui ont construit l'hôpital Beaujon et l'hôpital de Lille dans les mêmes dans les mêmes années donc là en fait on est dans les années 1930 1935 début du chantier et en fait c'est un bâtiment qui s'impose très fortement et qui fait l'objet d'un très fort rejet à cette époque-là d'autant qu'en plus on ne lui affecte pas l'intégralité du terrain puisque la partie vers la rue Saint-Benoît la ville de Paris la réserve pour agrandir justement le groupe scolaire de la rue Saint-Benoît donc en fait il ne reste aux architectes que cette partie-là pour y construire des dizaines de salles de cours et d'amphithéâtres et en fait dans ces ailes ici dans ces blocs qui sont vraiment sensiblement ceux que l'on trouve à l'hôpital Beaujon il y a des amphithéâtres superposés les uns sur les autres ici les architectes je vais dire pour faire passer la pilule au lieu d'utiliser la brique rouge comme ils utilisent à l'hôpital Beaujon ou à l'hôpital de Lille ils vont recouvrir en fait les façades de calcaire blanc de Chauvigny pour donner un caractère un peu plus comment dire plus en phase avec le quartier pour essayer d'atténuer l'impact entre guillemets de leur bâtiment ce qui est intéressant dans ce bâtiment c'est qu'on va on trouve ici un prémice de ce que sera l'architecture universitaire en France dans les années 1950 1960 avec des bâtiments qui vont être caractérisés par l'utilisation de trames en plan donc des choses très auto-normées qui vont introduire ces éléments de façade ces baies séparées par des trumeaux verticaux ici les architectes essayent d'atténuer l'effet de ces trumeaux en cassant les arêtes en les en les retroussant et après c'est pareil il va avoir un programme iconographique décoratif de ce bâtiment là je vous montre de très mauvaises images de l'intérieur des amphithéâtres et le programme décoratif l'élément principal du programme décoratif c'est la porte de la science de Paul Landowski qui donc est la porte d'entrée la porte d'honneur de la faculté vous vous rappelez tout à l'heure il y avait la porte d'entrée de la faculté de médecine de Léon Ginin sur le boulevard Saint-Germain avec ses deux cariatides ici c'est pareil on donne un caractère monumental à la porte principale en faisant appel à Paul Landowski qui trouve ici l'occasion de réaliser et de placer une des portes de son temple de son temple de l'homme voilà et donc on a ici je ne vous détaille pas les représentations l'autre l'autre programme décoratif ce sont les médaillons justement qui timbre chacune des travées de la façade et là on fait appel à je crois 14 sculpteurs en tout dont certains sculpteurs réalisent plusieurs médaillons 2, 3 ou 4 par exemple Carlos Arabezol lui je crois en réalise au moins 3 je vous en ai mis 2 ici et puis François-Paul Niclos je vous ai mis des exemples des 2 sculpteurs des 2-3 sculpteurs qui sont un peu connus du grand public les autres étant vraiment moins connus une autre faculté de droit notre faculté notre nouvelle faculté là on saute après-guerre c'est la faculté de droit et de sciences économiques et là c'est pareil en fait c'est un établissement qui émigre du 5ème au 6ème arrondissement dans les années 50 l'enseignement du droit et des sciences économiques est à l'étroit dans le palais de l'université place du Panthéon et de la rue Cujas et donc on lui cherche de nouveaux locaux et c'est en 1957 qu'on confie le projet de cette faculté j'ai peu dit j'ai peu d'image là de cette nouvelle faculté de droit et de sciences économiques rue d'Azaz à l'architecte Noël Lemarestier et à son collaborateur assistant François Carpentier donc la création d'une faculté de droit et de sciences économiques rue d'Azaz et là c'est pareil en fait on a un exemple typique des bâtiments universitaires des années 50-60 vous voyez qu'il y a une petite parenté avec la faculté de médecine qu'on vient juste de voir juste avant c'est ces façades où le mur devient de moins en moins présent et ici en fait on a carrément une façade qui devient un quadrillage avec seulement des trumeaux qui séparent les fenêtres des trumeaux très fins et puis les nez de dalles de chaque niveau et ici on a une structure en métal sur un sous-bassement un portique en béton armé cette faculté elle est construite elle est inaugurée pardon en 1968 année symbolique comme comme il se doit pour l'université et ça sera un des derniers des derniers bâtiments importants construits par Noël le Marisquier qui est pris droit qui est architecte des bâtiments civils et palais nationaux qui est professeur au Beaux-Arts donc c'est un architecte officiel à qui on demande un bâtiment de réaliser un bâtiment officiel et c'est un bâtiment qui est qui est construit une douzaine d'années avant sa sa mort et qui signe la fin de sa carrière ce bâtiment a été rénové dans les années 2010 par l'architecte avec Alain Sarfati qui a notamment requalifié tous les espaces collectifs notamment le hall la bibliothèque etc. Un autre bâtiment universitaire important à installer dans le sixième arrondissement c'est la maison des sciences de l'homme boulevard Raspail et là c'est sur une idée de une initiative de Fernand Brodel qui concrète la première maison des sciences de l'homme en France qui sera le modèle pour les les futures maisons des sciences de l'homme qui se créeront à peu près dans toutes les académies dans les années suivantes c'est un bâtiment qui est vraiment la réserver à la recherche donc ce sont des laboratoires des disciplines de sciences humaines et ça accueille en fait c'est un lieu voulu par Fernand Brodel comme un lieu de commun de mise en commun des chercheurs de différents horizons CNRS universitaires etc elle est imaginée en fait à l'image de la fondation nationale des sciences politiques et donc c'est une en fait c'est une institution sous l'égide du ministère de l'éducation de l'éducation supérieure de l'éducation supérieure et de la recherche et elle est installée implantée à l'emplacement de l'ancienne prison militaire du cherche-midi au lieu historique du sixième arrondissement notamment par les événements qui sont le lieu d'incarcération et de torture pendant l'occupation et le projet est confié à l'architecte Marcel Lotz assisté de Paul de Pont et d'Henri Beauclair Marcel Lotz est un pionnier en fait de la construction métallique et construction en acier depuis les années trente on lui donne notamment la maison du peuple de Clichy si vous connaissez qui est un bâtiment très emblématique une des premières fois qu'on utilise de manière rationnelle revendiquée visible la construction métallique dans un bâtiment public et avec un programme nouveau un programme de maison du peuple associé en plus à un marché couvert et Marcel Lotz va développer avec son confrère Eugène Baudouin vraiment une conception c'est eux qui c'est les architectes les architectes parmi lesquels parmi les enfin qui vont le plus faire progresser la construction métallique en France elle a abrité ensuite l'école des hautes études en sciences sociales la maison des sciences de l'homme et très rapidement la dernière partie de mon propos parce qu'il y a quand même un établissement dont il faut absolument que je parle du sixième arrondissement si je parle d'architecture je ne peux que parler de l'école des beaux-arts rue Napoléon rue Bonaparte pardon rue Bonaparte créé en 1811 installé en 1816 dans le couvent des petits augustins dans la chapelle des petits augustins et la cour du murier qui est l'ancien cloître du couvent cloître et chapelle dans lequel vous savez certainement vous vous souvenez qu'Alexandre Lenoir avait créé son musée des monuments français donc le musée des monuments français est fermé les collections les monuments sont dispersés certains retrouvent leurs emplacements d'origine notamment les tombeaux certains tombeaux rejoignent la basilique de Saint-Denis dont il provenait et en fait on installe dans ces bâtiments donc l'école des Beaux-Arts puisqu'avant la Révolution l'enseignement des Beaux-Arts se faisait notamment au Palais du Louvre à l'Institut etc. On confie à l'architecte François Debré en 1819 la construction des premiers bâtiments de l'école notamment il commence François Debré commence à construire le palais des études le palais des loges que je ne vous ai pas mis sur la photo mais François Debré en fait est un architecte qui très vite est très contesté et va être écarté non pas en raison de son travail à l'école des Beaux-Arts mais parce qu'en fait il est chargé il est architecte des monuments historiques et il est chargé en fait de la restauration de la basilique de Saint-Denis et en fait la basilique de Saint-Denis la flèche menace ruine enfin une des deux flèches menace ruine celle qui a disparu aujourd'hui et qu'on envisage éventuellement de reconstruire et François Debré est débarqué du chantier la flèche est démontée vous savez que c'est Viollet-le-Duc qui reprend ensuite appuyé par Prospère le chantier de la basilique de Saint-Denis et François Debré en fait tombe en disgrâce et donc en fait c'est son élève et beau-frère Félix Duban qui reprend le chantier de l'école des Beaux-Arts et qui élève notamment qui construit le palais des études donc la partie la plus importante la plus représentative la plus institutionnelle des Beaux-Arts de l'école des Beaux-Arts ce palais des études avec sa grande courte couverte d'une verrière destinée à protéger le musée des moulages puisque une partie de l'enseignement de sculpture mais pas seulement aussi la peinture et même les élèves architectes copient sur le modèle et donc reproduisent des moulages antiques des moulages de sculpture et l'autre élément important de ce palais des études c'est l'amphithéâtre avec la grande peinture de Paul de Laroche peint entre 1836 et 1841 qui représente au centre le génie des arts distribuant ses couronnes aux artistes de tous les temps on a les artistes grecs au centre avec notamment Phidias je ne saurais pas dire lequel des trois il s'agit mais on a les autres les autres artistes de toute période jusqu'au XVIIe siècle de part et d'autre de ce génie des arts Félix Duban va élever l'autre partie importante de l'école des Beaux-Arts qui est la partie du palais des expositions sur le quai Malaké composé de trois espaces importants le hall au rez-de-chaussée qui donne accès à l'escalier et qui donne accès dans l'axe à la salle Melpomen à gauche qui est de l'image qui est la grande salle d'exposition et notamment là où exposent les élèves de l'école des Beaux-Arts des Quats-Arts la peinture la sculpture la gravure et l'architecture et où exposent tous les grands rendus où sont jugés ici les concours de l'école des Beaux-Arts et à l'étage ce qu'on nomme aujourd'hui la salle Foch qui ouvre par ses grandes baies sur le quai Malaké dans cette école des Beaux-Arts on avait dans la cour d'honneur et la cour qui donne sur la rue la rue Bonaparte on avait rassemblé aussi des fragments de monuments anciens et notamment de la monument de la Renaissance avec l'arc de Gaillon qui a rejoint aujourd'hui le château de Gaillon sur lequel il avait été prélevé et la façade de la chapelle d'Année construite par Philibert de Lorme au château d'Année qui elle est restée en revanche bien en place et qui est plaquée en fait sur la façade de l'ancienne chapelle du couvent des petits opus on adjoint ensuite l'hôtel de Chimé à l'école des Beaux-Arts pour agrandir les locaux hôtels dont on transforme on respecte l'extérieur mais notamment sur le jardin mais on aménage l'intérieur pour y faire de nouveaux ateliers dont témoignent les grandes verrières de la toiture de la cour côté quai Malak et en 1933 il y a eu au début des années du XXe siècle une réforme de l'enseignement de l'architecture qui prend beaucoup plus d'importance et pour laquelle il faut de nouveaux ateliers et on va demander à l'architecte Robert Roger pardon Henri Expert en 1933 d'édifier un immeuble rue Jacques Callot pour enfermer dix ateliers d'architecture cinq ateliers d'architecture doublés en deux puisque chaque atelier fait et est disposé sur deux niveaux un niveau principal avec un niveau mezzanine et là pour le coup Expert va réaliser un bâtiment tout à fait rationnel épuré presque industriel avec juste l'affirmation des éléments du programme c'est-à-dire sur la droite la cage d'escalier avec cette grande baie verticale qui éclaire les volets d'escalier et ces cinq plateaux d'ateliers entièrement vitrés puisqu'on est dirigé vers le nord la lumière du nord étant recherchée et donc en fait Roger Henrixpert va complètement ouvrir les façades on va garder juste les allèges et au-dessus de ces allèges on va avoir ces grandes baies vitrées qui courent même sur l'angle je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de faire les deux derniers édifices vous me laissez encore un petit peu de temps ou je m'arrête là alors alors les autres établissements c'est les autres écoles supérieures c'est l'école des mines rue boulevard Saint-Germain je vais aller vite alors du coup je mélange les boulevard qu'on installe dans l'ancien hôtel de Vendôme toujours sur l'enclos l'ancien enclos des Chartreux et dont on confie la construction à l'architecte du coup je perds mais à l'architecte à l'architecte il faut quand même je le dis François-Alexandre du Quai-Nois et son élève Théodore-Henri de Valèze avec des peintures de Pujol et de Hugard de la Tour dans l'escalier qui mène au musée de minéralogie et le dernier établissement c'est l'école coloniale construite avenue de l'observatoire à côté de l'école de pharmacie par Maurice Maurice oui Maurice si bon merci merci du public voilà en 1895 les bâtiments sont inaugurés en 1896 et l'école coloniale on lui donne un caractère mauresque comme on pense que les bâtiments coloniaux doivent avoir comme caractère voilà c'est l'Afrique du Nord et je dirais même que c'est presque l'Espagne voilà j'en ai terminé je vous remercie et si vous avez le courage je peux répondre à des questions une question concernant l'école de médecine qui a fait des 5ères oui est-ce que là on peut dire que l'architecture de nos bâtiments précède ce qu'on a vu le brutalisme dans les années 50 ou il n'y a pas de relation non c'est pas vraiment une architecture brutaliste c'est plutôt une architecture complètement fonctionnelle et rationnelle en fait parce qu'en plus là on a une architecture qui est qui est revêtue des façades qui est revêtue d'un revêtement de pierre si elle avait été en briques on aurait pu dire qu'effectivement ça pouvait être un prémice de l'architecture brutaliste l'architecture brutaliste on réserve plutôt le terme à des choses en béton brut en métal brut etc des choses comme ça donc c'est vraiment l'architecture rationnelle des bâtiments universitaires qu'on essaye de rationaliser parce qu'en plus plus ça va et moins on a de temps pour les construire donc en fait il faut avoir des procédés de construction très rationnels et presque industriels après ça sera carrément de l'architecture industrielle voilà bon je voudrais moi faire juste deux petits commentaires deux petits commentaires le premier étude au début vous avez vu l'école de chirurgie et bien l'académie de cet établissement a été utilisé par différents organismes d'enseignement de l'université et je crois que depuis un an ou deux et bien l'académie de chirurgie l'a récupéré pour tenir ses séances donc c'est un élément je pense qu'on peut noter de tous les sources le deuxième élément c'est que vous avez vu que la faculté de droit de la rue d'Assas avait été construite par comment il s'appelle le maristier le maristier assisté de François Carpentier François Carpentier les Carpentiers sont une vieille famille de l'arrondissement famille d'architectes et François Carpentier et je crois celui qui a conçu l'immeuble de la rue Guillemert l'immeuble moderne qui est lui-même d'ailleurs si on le voit il a en façade décliné l'immeuble moderne le grand immeuble moderne et qui a été construit par la famille sur l'emplacement de l'atelier de l'hôtel et de l'hôtel familial qui avait là avec un grand jardin et une balustrade qui venait sur le Luxembourg et ils ont décidé eux-mêmes donc de construire à la place ce grand immeuble les Carpentiers c'est aussi ceux qui se sont tout pendant longtemps ont eu une émission à la télévision dont certains parmi les plus anciens se souviennent peut-être voilà le commentaire que je voulais faire et je voudrais terminer encore en remerciant une fois monsieur Delors de sa présentation on voit que on dit que le quartier latin ne se limite pas au cinquième arrondissement c'est le cinquième et le sixième et donc nous en avons là la démonstration éclateuse merci encore merci